Nous sommes le 25 juin, quelque part dans la campagne provençale. Alors évidemment, on recherche la truffe avec une baguette pour faire décoller les mouches, mais on peut se servir aussi de traces animales, comme on le verra un peu plus loin. Voilà notre fameuse alliée, Suilia Gigantea, la mouche à truffe la plus répandue et la plus connue, celle que vous croiserez 9 fois sur 10. Pas très farouche, vous voyez, elle se laisse bien approcher quand même. Quand on la repère, on peut s'asseoir, pour voir son manège, à 50 cm d'aile quasiment. Voilà une truffe qui était en surface, donc le côté blanchâtre, c'est parce qu'elle a pris l'air, c'est rien de mauvais, du moment qu'elle est ferme et qu'elle sent bon. Encore une qui a poussé juste sous la surface, les truffes d'été, la plupart du temps sont en surface. Il y en a quelques unes qui sont enterrées à 5-10 cm, mais le plus souvent elles sont à 5 cm, sous la surface environ. Ici un animal à gratter. Donc on va vérifier, un sanglier ou un lapin, peut-être un chien aussi. On prend une poignée de terre qu'on porte au nez et on sent, s'il y a encore une truffe, la terre embaume le parfum de la truffe. Donc là j'ai senti ma poignée de terre, elle sent la truffe, donc je vais vérifier si la truffe est toujours là. Normalement oui, si ça sent, voilà. Elle était à peine recouverte par un peu de terre en fait. Donc l'animal a commencé à gratter, bien comme il faut. Soit il a été dérangé, soit ça l'a plus intéressé ou il en a croqué un bout. Dans ce cas là, si elle a été croquée, la truffe est quasiment foutue. Parce qu'elle pourrit après à vitesse grander, évidemment, mais des fois on trouve de très belles truffes en très bon état, parce que l'animal a été dérangé ou il a arrêté de creuser tout simplement, il s'est lassé. C'est souvent le fait de lapins ou de mulots. Le sanglier généralement va jusqu'au bout, vous voyez elle a été même croquée, donc normalement elle est plus bonne. Voilà, elle a commencé à pourrir, mais trouver ça, ça vous permet déjà de trouver une truffière, c'est déjà le plus gros du travail est fait. Donc les grattés d'animaux sont très importants aussi. Ici, voilà, c'était un gratté d'animaux qui a gratté à l'horizontale, certainement un mulot encore ou un lapin, mais il n'est pas arrivé jusqu'à la truffe, il s'est lassé avant. C'est une belle truffe, bien parfumée. Voilà notre ami encore. Alors, la mouche ne se pose pas parfois directement sur le sol, quand elle marque un emplacement sur une feuille, poser sur une feuille au sol, c'est bon aussi. Il ne faut pas qu'elle soit directement, il n'y a pas besoin qu'elle soit directement sur la terre. Voilà, cette truffe, je l'ai déterrée sans même l'avoir, elle était bien sous la mouche, sous la feuille. La mouche était sur la feuille pourtant, mais là vous l'avez bien vue. Voilà, cette zone a été fouillée un peu par un animal encore, et puis voilà, on a une truffe sous la surface, quasiment la fleur, quasiment la surface. C'est une très bonne truffe, bien parfumée. Voilà les amis, pour cette petite sortie truffe, j'en ai quand même trouvé 5-6 comme vous voyez. elles sont maintenant bien parfumées, fin juin, c'est le bon moment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo nature, et je vous souhaite de belles balades. Ciao, ciao !